Le référendum, ce serait pour faire d'Aéroport de Paris un service public national et donc le rendre imprivatisable. Bonjour Hugo Bernalicis, vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Bonjour. Ce n'est pas la première fois, on imagine, que vous vous trouvez en opposition aux côtés des Républicains, des Socialistes. Pourquoi ? Pourquoi c'est Aéroport de Paris qui a permis de vous réunir ? Écoutez, c'est parce qu'on a l'arc de force le plus large, y compris, comme vous l'avez expliqué, avec l'opposition de droite qui a permis qu'on ait les 185 parlementaires. Parce qu'en réalité, il y a bien d'autres sujets sur lesquels on aurait pu ou on aurait dû lancer un référendum d'initiative partagée. Mais là, voilà, les choses se font et c'est tant mieux. Et ensuite, on va aller pouvoir chercher les 4,4 millions de signatures dont on a besoin en espérant que le Conseil constitutionnel valide cette proposition de loi référendaire. Moi, je pense que c'est un fait politique très intéressant parce que, vous l'avez rappelé dans votre sujet, le gouvernement tacle la droite, les Républicains et les Socialistes en disant « Attendez, vous aussi, vous avez des privatisations à votre actif ». Eh bien oui, précisément, c'est pour ne pas recommencer les mêmes erreurs, les mêmes bêtises que tout le monde aujourd'hui se dit « Il faut arrêter de vendre les bijoux de famille, comme on dit, parce que l'aéroport de Paris, c'est quelque chose qui, jusqu'à présent, pour l'instant, rapporte de l'argent à l'État ». Donc voilà. Et puis en plus, d'un point de vue écologique, si demain, on doit diminuer le transport aérien ou reconvertir le site d'une certaine manière, eh bien il vaut mieux que ce soit entre les mains du public, notamment avec, vous savez, les enjeux du GIEC et des 12 ans qui nous restent pour infléchir la courbe sur le changement climatique. Il vaut mieux que ce soit entre les mains du public qu'aux mains du privé qui fera nécessairement et forcément de la résistance. Donc moi, je suis plutôt confiant sur cette proposition de loi référendaire et puis sur la capacité qu'on a collectivement à aller chercher les 4,4 millions de pétitions. Vous savez, c'est grosso modo le nombre d'électeurs que nous avons obtenus rien que sur la candidature de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Et si toutes les oppositions sont ensemble, je pense que c'est un objectif assez facilement atteignable. — Alors le RIP, finalement, ça fonctionne, a priori. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un référendum d'initiative citoyenne, le RIC réclamé notamment par les Gilets jaunes ? — Je vous voyais venir sur le sujet. Oui, évidemment, parce que regardez, je vous ai dit en préambule de mon propos que là, on a trouvé un point d'équilibre sur l'aéroport de Paris et que néanmoins, je pense qu'il y a plein d'autres sujets sur lesquels il faudrait faire des référendums. Vous savez, nous, dans notre programme, on est pour faire une assemblée constituante pour passer à une 6e République. Et il se trouve que quand vous faites des sondages, vous avez plus de 70% des Français qui sont d'accord pour changer de République, pour avoir plus de démocratie directe, etc. Et on ne le fait pas. On est dans le même scénario qu'à l'aéroport de Paris. Et nous, ce que nous voulons, c'est de dire que ce puissent être les citoyens qui se mobilisent directement et qui le demandent directement. Ça n'est pas contradictoire avec le référendum d'initiative partagée. Et d'ailleurs, nous n'avons pas dit que c'est soit le référendum d'initiative partagée, soit le référendum d'initiative citoyenne, soit la démocratie représentative. Tout ça sont des choses qui peuvent se compléter et qui se complètent déjà dans beaucoup d'autres pays dans le monde. Et donc je pense que ce serait de salubrité publique que d'avancer sur ces sujets-là. Et puis pourquoi pas aussi la réforme constitutionnelle ? Il y a des points de la réforme constitutionnelle que va nous remettre sur la table le gouvernement qui mérite peut-être de passer aussi par référendum. En tout cas, je le crois. Merci, Hugo Bernal, ici, d'avoir été l'invité du Live BFM. On appelle ça...